Générique Générique Avec l'équipe loto-soudale de Tony Gallopin Comme je viens de vous le dire Parce que j'ai pas testé cette équipe loto-soudale Et c'est vrai que voilà Tony Gallopin c'est quand même un coureur intéressant à tester On va peut-être laisser l'équipe L'équipe comme ça donc avec Greipel, Wellens, Rollens Gallopin, DeGent Benout, Back Seberg et Hansen donc on aura quand même De bons coureurs pour aider Gallopin DeGent, Benout, Wellens Ce sera quand même hyper intéressant Donc la première étape C'est l'étape de Saint-Lô Cherbourg avec la bosse Finale de la côte de la glacerie Dans le final donc 3 km Qui seront difficiles, avant on aura une petite côte Aussi de 4ème catégorie, on se retrouve Tout de suite dans le final De cette étape C'est parti les gars pour le final Donc de cette étape de Cherbourg, il reste encore 14 km à parcourir Pour cette étape pour le moment je ne sais pas du tout A qui je vais demander de venir mais des sans doute Thomas DeGent Qui peut faire mal sur ce type d'étape Parce que voilà après les autres Bon, ils nous seront utiles sans doute Pour les autres étapes après Donc du coup DeGent Peut être un atout assez intéressant Pour Tony Gallopin C'est Nice Sun qui roule On arrive dans Cherbourg là vraiment On va longer Le bord de mer Et là on attend Allez on va demander Tout de suite peut-être qu'il vienne nous protéger Dans 1 km Ca sera mieux Non mais si personne vient On en a besoin de DeGent là On en a besoin de ce coureur Allez il va venir la Thomas DeRent Qui va venir protéger Gallopin Où est-il ? Où est-il ? Il est là-bas Il va remonter 10 km de l'arrivée Alors qu'on va pas tarder Entamer cette bosse Allez Thomas DeGent Là faut vraiment qu'il remonte C'est lui là-bas J'ai l'impression Est-ce que c'est lui ? Allez allez On a besoin de lui Et j'aurais dû lui demander Qu'il vienne avant peut-être Là Thomas DeGent Du coup parce qu'avec Tony Gallopin Ca va être compliqué De se débrouiller seul Il nous faut vraiment Un équipier pour cette fin d'étape On arrive dans cette Côte Saint Sauveur Allez Thomas Allez Thomas DeGent Il faut qu'il vienne Il y a 4 hommes en tête Ils sont 5 maintenant Et attaque de Valverde Suivie par Martin Ah c'est bon Il est là DeGent Parfait Allez il va Il va venir travailler Par contre Je me suis fait gêné J'ai pas pu prendre La roue de mon équipier Allez il est là Thomas DeGent C'est bon Et maintenant Il va pouvoir venir Travailler Faire ce tempo Christopher Fromm Qui accélère lui aussi Allez Et DeGent Qui ne lâche pas ses efforts Il continue d'y aller Là Thomas DeGent Le peloton de 285 hommes Il y a du monde encore Tout va se jouer Dans le final Donc aux équipiers Sont là en plus On a des équipiers Ça c'est très très bien On a récupéré Du bleu Et DeGent Qui va continuer De pousser 52 secondes De retard Sur DeLach Savanel C'est pas fait encore Le retard là Allez On est en train De revenir quand même On revient à toute vitesse Là grâce à DeGent Il faut qu'il continue Ce rythme Dans la première partie Ça ira C'est surtout dans le mur Qui devrait être là Jusqu'au pied du mur Il faut qu'il nous accompagne Parce que là Ça monte tranquillement Oh là là Il s'est écarté Trop tôt là DeGent On va être obligé D'y aller peut-être Un peu tôt On est livré Dès le début du col Dès le début De la bosse On s'est mal placé Allez On a évité DeLach Et là maintenant Il faudrait y aller Ce petit groupe Ce petit groupe de 8 Allez Allez On essaye d'accélérer Avec Tony Gallopin Peut-être une offensive Maintenant Voilà Elle est là L'offensive de Tony Gallopin On s'est débarrassé Du groupe de derrière On a fait un trou Avec ce groupe là Et on peut continuer maintenant Pourquoi pas jusqu'à la ligne Allez Tony Il faut continuer Allez Tony Allez 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 Un kilomètre maintenant Il y a 9 secondes d'avance Sur le groupe de derrière Et le dernier kilomètre Il est en légère montée Ça va suffire Pour aller s'imposer Il y a les 2 quick steps derrière Bardet Martin Brandbilla Et Martin et Bardet Qui vont terminer ensemble Ils essayent de revenir Mais c'est la victoire De Gallopin Sur cette étape De Cherbourg J'ai pas réussi A lever les bras Mais on sera Premier maillot jaune Et on devra aller Le défendre ce maillot Je comptais peut-être Faire de plus gros écarts J'en ai pas fait Voilà Thomas Duggan A mal géré le début De la bosse Du coup ça m'a mal placé Et c'est un peu dommage J'aurais peut-être dû attaquer Dès le pied de la bosse C'est pas grave On est quand même Leader du classement général Et ça c'est C'est quand même très bien Pour Bon En même temps finalement On termine que Bardet Et Martin Mais on met 14 secondes A Richie Port 20 secondes A Van Avermat Il y a de gros écarts Et voilà Avec les bonifications On a un peu d'avance Sur des couarts Qui étaient quand même En bonne forme derrière Et bonne récup Pour Tony Gallopin Il faudra compter Sur de bons équipiers Sur l'étape de Mande Parce que sur cette étape aussi On peut faire Du très très sale Donc on se retrouve tout de suite Les gars dans l'étape de Mande Dans le final Pourquoi pas aller chercher Une deuxième victoire consécutive Avec Tony Gallopin C'est parti pour cette étape de Mande Avec Tony Gallopin Le peloton Est donc totalement regroupé Enfin 86 hommes seulement Et tout simplement On a De Gendt Qui est en pleine forme Tout comme Tim Wellens Donc on va d'abord demander A Thomas De Gendt De venir nous aider Avant cette boss Histoire de De bien se placer Cette fois-ci De Gendt est déjà là C'est parfait Thomas De Gendt Va rouler Pas à 100% Mais voilà C'est juste ça Pour qu'il se place Qu'on se mette dans sa roue Et il va se mettre A 90% Thomas De Gendt Avant le pied de cette boss La cote donc de Chabry 4 km Cette difficulté Romain Bardet Le deuxième du classement général Qui est bien placé aussi Allez 3 km On va commencer Les choses sérieuses Maintenant On va augmenter Un petit peu L'effort De Gendt 95% Ça semble pas mal Et là-bas Ça va accélérer Par Errada Donc nous On va se mettre A bloc Ça peut être intéressant Betancourt est là aussi Errada Qui va très fort Il y va fort Errada Betancourt est là aussi Dans la roue On le voit Betancourt Pour Valverde Qui a un petit peu Loupé la première étape Quand même On peut le dire Nous on est parfaitement Placé dans la roue De Thomas De Gendt Notre coéquipier Devant il y a Betancourt Et Et Errada Betancourt Qui va rester dans la roue D'Erada Errada qui s'est un peu calmé Il y va fort Il y va fort quand même Betancourt là Qui accélère Et De Gendt Qui doit essayer De suivre tout ça De Gendt Il y a Bardet encore Qui est très bien placé Oh là là De Gendt Qui en a terminé Il n'a plus dû J'ai l'impression Thomas De Gendt Et Romain Bardet Il va Romain Bardet Il va j'ai l'impression Et Bardet Il va y aller On va essayer De lui répondre Aussi à Romain Bardet En lâchant Don Martin Est-ce qu'on le contre Est-ce qu'on le contre A Romain Bardet Quand on revient sur lui Est-ce qu'on va le contrer Romain Bardet En revenant sur lui Déjà il faut revenir Et il faut le contrer Juste avant la Juste avant la descente Voilà Le contre Sur Romain Bardet C'est fait On l'a contré Il est encore dans notre roue Est-ce que dans la descente On peut essayer De le déposer Peut-être Allez On va prendre On va prendre le bleu Histoire de De bien récupérer D'avoir beaucoup de bleu Pour la côte de Pour la côte de la Croix-Neuve Allez La descente Et mon lémat Qui est intercalé Le peloton est à 30 secondes Déjà C'est incroyable Les petits écarts Là qui ont été fait Romain Bardet Est avec nous Il y va fort Romain Bardet Il compte Il compte pas Les tours de pédale Et là ça va être Un duel Entre Bardet Galopin Dans la côte De la Croix-Neuve C'est parti Pour la Croix-Neuve Dans quelques mètres Là on est sur le On est dans le On est dans le monde Et là Il faut partir Tourner à droite Et monter Cette difficulté C'est parti Donc Pour les deux hommes Moléma derrière On l'aperçoit Et le peloton Qui est un peu plus loin Allez On va procéder Un petit peu Par à coup Dans cette ascension Essayer de De déposer Pourquoi pas Romain Bardet Allez On essaye De le déposer Romain Bardet Est-ce qu'il peut suivre Ses premières accélérations De Tony Galopin Tony Galopin Qui essaye Il est très fort Tony Mais il peut pas Les distancer C'est pour le moment Les deux coureurs Qui sont avec lui Ici C'est fait Premier à l'intérieur Du virage Ils sont dans la roue Encore Jets derrière Qui est sorti Avec Rigoberto Ouran Et les deux là Ils sont un peu loin Quand même au général Une vingt déjà De perdu pour Simon Jets Et le peloton Derrière C'est battu Quoique peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas En tout cas On est très fort Valverde Qui est revenu Et le peloton Est là A 24 secondes Derrière Allez on va Prendre le rouge Pour essayer De les contre-attaquer Le maillot blanc Qui est revenu Avec Rigoberto Ouran Yets Ouran Qui sont donc revenus Il va rester Un petit kilomètre D'ascension Et on va essayer D'accélérer Un petit peu Avec Tony Gallopin Allez on va essayer Pourquoi pas De les déposer Maintenant Accélération Progressive De Tony Gallopin Mais elle fait mal Ouais elle fait mal Cette accélération De Tony On est en train De les distancer A 500 mètres Pas tout à fait Du sommet Le peloton Qui est loin Surtout le peloton C'est le groupe Porte à 35 secondes Et Tony Gallopin Qui va peut-être Aller chercher Sa deuxième victoire D'étape C'est pas fait encore Ça a fait le jump Avec Bardet Ouran Ouran qui a pas l'air bien Est-ce que Romain Bardet Lui va essayer Il essaye d'attaquer Romain Bardet Oh il essaye D'y aller Il nous fait un sale coup Là Romain Bardet Il faut récupérer Un minimum de rouge Voilà Bien joué Et là On est bien Dans ce virage Parfait On a bien mieux négocié Les virages Que Romain Bardet On va lancer notre sprint Au dernier moment Pour avoir de la puissance Et on va aller s'imposer Amande Deuxième victoire De Tony Gallopin Donc Sur ce tour Parfaite Parfaitement Ammené cette victoire Il a été très fort Romain Bardet était fort aussi Mais on s'impose au sprint Amande Devant un petit groupe J'ai l'impression Que le groupe Finalement S'était regroupé Et donc On doit régler Les 4 autres coureurs C'était Simon Yetz Il y avait Molema Bardet sûr Et Ouran Voilà donc Pour ce groupe Et Tony Gallopin Qui conforte son maillot Romain Bardet Une nouvelle fois Deuxième Vraiment Tony Gallopin Très très fort Sur ce tour Pour le moment Avec une belle victoire Encore une fois Et on domine Voilà ça fait plaisir Je trouve Les petits tours Comme ça Ils sont toujours intéressants C'est des vidéos courtes Avec du spectacle Parce qu'il y a De beaux écarts Voilà mis à part Sur Ouran Et compagnie Après c'est quand même A 20 secondes 40 secondes Même le groupe Bardil Donc il y a Des écarts Pas mauvais Le quatrième par exemple Est à une 07 Le top 10 Il faut être Voilà ça se joue Quand même A une 40 Le dixième Donc c'est Sur deux petites étapes Comme ça C'est quand même Pas mal les écarts Tony Gallopin Qui est donc En tête facilement Dan Martin Est toujours Troisième du général Molema C'est un peu rapproché Tout comme Simon Yetz Il va rester une étape Ça sera peut-être La meilleure Parce qu'il y a Un enchaînement De beaucoup de boss Dans le final On va se retrouver Donc dans le final De cette étape Très très intéressante Qui peut ressembler Un petit peu Au final du Liège-Bastogne-Liège On se retrouve tout de suite Dans le final De cette dernière étape Entre Arrowgate Et Sheffield C'est parti donc Pour le final De cette étape terrible Forcément Entre Arrowgate Et Sheffield Il va nous rester Quatre Enfin trois boss Répertoriés Mais on va dire Cinq quasiment Parce qu'il y en a Deux qui sont pas Répertoriés Mais qu'il faut quand même Passer Voilà Notamment le petit Redard de la fin Qui va sans doute Faire très très mal Aux jambes Quarante kilomètres Encore à parcourir Donc nous On a des coureurs Intéressants Encore présents C'est à dire Qu'il y a Tim Olin Il y a Thomas De Guent Il y a Tige Benut également On est en bonne forme Avec Tony Gallopin Donc ça c'est vraiment parfait Allez on arrive On arrive donc Au pied de la Enfin quasiment Au pied de la De la boss Les hommes de tête Il y en a un C'est Romain Kreuziger Pour l'équipe Orica Scott Est-ce qu'il va résister C'est la grande question Ça va être dur 2 06 37 kilomètres Surtout Comment l'équipe Trek roule Depuis tout à l'heure C'est impressionnant Avec Duggen Kohl Gugel Et Feline Pour Mollema Qui veut sans doute Monter sur le podium La victoire Sur le général Va être dure Mais bon Mollema Il peut faire quelque chose Et nous aussi On est au pied de cette boss 2 500 km à passer Pour cette colle De Mido Spenos De Mido Peston Plutôt De Mido Peston Avec le petit accent In glitch Allez Gugel qui continue Son accélération Raffaul Maïka Qui est là aussi On a aperçu Un maillot arc-en-ciel De Peter Sagan Romain Bardet Maillot vert Est là aussi Il y a du monde Il y a du monde Pour la victoire Ça va être Ça va être une étape magnifique Accélération De Patrick B20 Pour l'équipe Cannondale Il veut Ouran Qui a dû lui demander De venir se mettre A la planche A Patrick B20 Et là Il faut suivre Maïka Qui est toujours là Pour Peter Sagan Sagan Qui essaye de s'accrocher Lui aussi Attention Attish Benaut On a des équipiers Encore bien placés 140 hommes Dans cette difficulté Qui compose Le peloton Roman Kreuziger A basculer Il n'a plus qu'une minute 19 d'avance Et voilà Tony Gallopin Qui s'accroche bien Ça a ralenti maintenant Ça y est On arrive à haut De la difficulté Ça ralentit On va avoir Une difficulté Non répertoriée Qui va arriver Allez On s'est mis Un petit peu En position aérodynamique Pour récupérer Peut-être Un petit peu De bleu En tout cas On est très bien placés Pour le moment C'est parti Pour cette Pour cette ascension Non répertoriée Mais il faut quand même Il faut quand même La passer Cette petite bosse 132 coureurs On en a perdu Quelques-uns Dans l'ascension Tout à l'heure Simon Clark Qui vient accélérer Et oui Mais il n'y a personne Qui le suit À Simon Clark Il n'y a personne Qui le suit On est à 30 km De l'arrivée Il y a une 43 Pour l'homme de tête Il a repris du temps Là Roman Kreuziger Est-ce qu'il peut résister C'est la question Et ça ne suit pas trop Dès qu'il y a Un accélérant Tête de peloton On ne les suit pas forcément Qui se venut Et est venu les suivre Là ça va suivre Donc il faut Il faut se mettre en place On va arriver à 5 km Du sommet De la prochaine difficulté Ça s'est calmé Vraiment l'équipe Cannondale Qui a envie D'accélérer Pour Ouran Nous on doit rester Dans la roue De Roman Bardet On est en plus En équipier Dans ce groupe là En la personne De Team Wallens Ça il me semble C'est Wallens Donc qui est dans ce groupe Non c'est Tish Bunout C'est Tish Bunout Bon enfin Ils sont tous dans le groupe Mais je veux dire Très bien placé en tout cas Allez ça continue On va avoir une boss De 4ème catégorie Très courte A passer Dans quelques instants C'est toujours l'équipe Trek Sega Fredo Qui roule en tête de peloton Allez Amador qui est là aussi Et alors on va se diriger Vers cette boss On peut peut-être repasser Un peu en aérodynamisme Ah non c'est compliqué Ça roule Ça roule fort Quand même Roman Bardet Là on a aperçu Peter Sagan Dans les premières places Aussi Et c'est parti Pour cette cote De Bradfield Elle est très courte Elle fait 500 mètres environ 800 mètres Et on est On est très vite dedans C'est pas la plus dure De la journée On le sait Loin de là même La prochaine arrive Elle sera difficile La prochaine C'est un petit mur Mais le rédar A la fin Qui va faire mal Aussi Allez peut-être On essaye de mettre Un petit coup Avec Galopin A 25 kilomètres On essaye de mettre Le feu aux poudres On est parti avec Galopin Voilà Il faut un petit peu Tester nos concurrents Allez il faut les tester Est-ce que derrière Ça va revenir Oui apparemment On ne va pas me laisser partir Et c'est tout à fait normal Ça roule fort quand même Pour revenir sur moi Ça montre que L'attaque était puissante De Tony Galopin On a des forces Et on va les garder Et c'est toujours La Trek Qui roule La Trek Ils sont pas fatigués Ils continuent D'employer un gros gros rythme Il y a une 17 D'avance Pour l'homme de tête Allez il faut récupérer Un peu quand même Avant la prochaine difficulté Qui va arriver Tout de suite Allez on va arriver Directement au pied De cette boss C'est parti On va être On va être directement dedans Après ce virage Elle est là Cette côte D'Ultrie Bridge C'est parti donc Avec toujours Les Trek En tête de peloton Kreuziger Qui est là-bas Elle est difficile 2 km à 6% C'est pas simple Le pied est quand même Assez dur On le remarque Avec quasiment du 10% Est-ce que ça va suffire Pour sectionner Peut-être le groupe En plusieurs parties Avec Emar Zubeldia Des grands jours Qui roulent Zubeldia Qui est très fort Nous on est très très bien Avec Tony Gallopin Ça fait plaisir Tony Gallopin Toujours Bien présent Il y a du monde Dans ce groupe Et nous vraiment Si on doit attaquer Ça sera dans le petit Redard de la fin On le sait Il y a plus que 43 secondes Pour Kreuziger 90 coureurs Dans ce groupe Allez On va basculer Maintenant Il y a un petit peu De monde Le peloton Qui est 86 hommes C'est pas mal Quand même Allez Il faut récupérer Dans cette descente J'espère que Personne ne va venir rouler Elle est courte En plus Cette descente Du coup Il n'y a pas trop moyen De récupérer Vos coups Allez On va se placer Ici Milieu de peloton On va prendre La roue De quelqu'un De Romain Bardet J'essaye d'aller chercher Sa roue Il est là Romain On va prendre Le bleu Maintenant A moitié Peut-être Ouais A moitié Le bleu Parce qu'il y a encore Environ Presque Presque 10 km Comme ça En En faux plat En faux plat Montant Faux plat Descendant Faux plat Descendant D'abord Après C'est un peu Peut-être Faux plat Montant Vordon C'est plat C'est plat Il n'y a pas De faux plat Montant Et ensuite Ca va déboucher Sur le Sur le Redar Pourquoi pas Une victoire Une victoire Au sprint Si personne Arrive à se détacher Dans cette bosse A l'avant Kreuziger 25 secondes Il ne va pas Résister Romain Kreuziger Ca va être trop Dur pour lui Nous de toute façon On aura des Des coureurs Qui pourront nous aider Dans le final A 8 km de l'arrivée A peu près Je demanderai A Chish Benhout De venir M'aider Accélération Tête de peloton De Dan Martin Et ouais Là il faut Il faut y aller Dan Martin C'est pas n'importe qui On a Peter Sagan On le voit quasiment Au sprint Et là nous On va chercher Dan Martin A la pédale Avec Tony Et voilà On a comblé Le trou Avec Dan Pas encore Il y a quelques mètres Voilà Par contre On va demander A A Chish Benhout De venir Nous protéger Tony Gallopin Si possible Et on va Terminer notre gel D'ailleurs Voilà Parce qu'on va pas tarder D'approcher De la bosse Allez Chish Benhout Maintenant C'est A bloc Qui va venir rouler Voilà Chish Benhout Qui vient accélérer En tête de peloton 78 coureurs Est-ce que tout le monde Va suivre C'est la question Déjà il faut suivre Jusqu'au pied de la bosse Pour le moment Là c'est encore Quelques kilomètres Comme ça Non Benhout Il doit pas demander Le relais Il doit y aller seul Parce que Devant Devant Il y a personne Donc il peut Il peut se faire plaisir Grifko Qui demande le relais Benhout le prend Allez maintenant Il faut y aller très fort La Chish Benhout Le coureur belge Qui doit venir 78 coureurs Toujours On va On va en placer Une dès le pied A mon avis De la difficulté Elle arrive On va Tourner à gauche Et on va y aller Allez c'est parti On met le feu Au poudre avec Tony Gallopin Attaque de Tony Gallopin Dans cette difficulté On a pris On a pris un peu d'avance Déjà avec Tony Et on est fort On est fort avec Tony Gallopin On poursuit notre Notre offensive Dan Martin Qui est sorti derrière Et on est en train De se diriger Vers la victoire Sur ce tour Vraiment Elle semble acquise Cette victoire Dan Martin Qui va essayer De refaire le trou Ca va être compliqué Pour Dan Martin Quand même De revenir On va prendre On va prendre notre gel Allez au mieux possible Et là maintenant C'est cette ligne droite A faire Mais avec 12 secondes D'avance Sur un duo Martin On va tout donner Bardet Qui va conserver Sa place De deuxième A priori Dan Martin Un coup dans l'eau Ils se relaient bien Les deux Là-bas derrière Mais ils ne vont pas Réussir à revenir Le peloton est loin Le peloton avec Irada et compagnie Un peu loin Allez il y a Cette dernière ligne droite A faire maintenant Avec le kilomètre Dan Martin Qui essaye de revenir Avec Richie Porte Et nous on va aller S'imposer sur cette Dernière étape Triplée donc Pour Tony Gallopin Vraiment très facile Tony Gallopin Et là vraiment On se régale On s'impose Et on peut la savourer Cette dernière victoire Magnifique victoire D'étape de Tony Gallopin Qui s'impose A Sheffield Devant Dan Martin Cette fois-ci On s'était imposé Devant Romain Bardet Sur les deux premières étapes Cette fois-ci C'est Dan Martin Qui vient terminer Deuxième De cette étape En tout cas Voilà Ça fait plaisir J'ai vraiment kiffé De jouer avec Tony Gallopin Je ne l'avais pas testé Vraiment très intéressant C'est vraiment Un pur plaisir Un pur régal Très intéressant A contrôler Voilà on s'impose On s'impose sur ce tour Trois fois Le général Peut-être sans Avec des équipiers Peut-être un peu Meilleurs aussi Parce que c'est vrai Qu'on aurait pu faire Pourquoi pas Quelque chose de mieux Pourquoi pas aller chercher Les deux premières En solitaire Voilà bon Ils sont revenus Au dernier moment sur moi Mais On aurait pu aller Les chercher en solitaire Les deux premières Celle-là On va la chercher en solitaire Vraiment très très costaud L'attaque dans la bosse Voilà 41 secondes d'avance Sur Bardet Martin à Martin à A 53 secondes Complète le podium Voilà le gros gros écart Dans ce top 10 Quand même De Gens 16 Weyland 20 Donc voilà Il y a quand même De beaux petits écarts Je continue à prendre Des points d'expérience Sur le jeu Bon Je m'en fous un petit peu Je fais pas trop La collection des points Je les regarde pas trop D'un peu plus de 12 000 C'est pas mal Mais bon Voilà C'est pas très important Pour moi J'espère en tout cas Les gars Que ce my tour Vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Moi je vous dis donc A la prochaine Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz